Avec la pandémie de COVID-19, beaucoup de pays ont imposé des mesures de confinement, ce qui a énormément réduit nos interactions sociales pendant plusieurs mois. Dans une enquête aux Etats-Unis en automne 2020, 36% des adultes dont 61% de jeunes adultes ont déclaré ressentir une grave solitude pendant la pandémie. Ce genre de statistiques suggère que les gens auraient peut-être hâte de retrouver une vie sociale plus active. Et pourtant, près de la moitié des Américains ont reporté se sentir mal à l'aise à l'idée de revenir à des interactions en personne, soit vacciné ou non. Alors, comment on peut se sentir à la fois si seul et si nerveux à l'idée de retrouver une vie sociale ? Eh bien, vous le savez peut-être, mais le cerveau est très adaptable. Et bien qu'on puisse pas savoir exactement ce que notre cerveau a traversé au cours de la pandémie, les neuroscientifiques ont une idée de la façon dont l'isolement social et la resocialisation affectent le cerveau. Nous, les humains, on est une espèce sociale, on a un besoin évolutif de se socialiser, même si parfois on évite entre une invitation à sortir et à rester dans le canapé à regarder Netflix. Mais des insectes aux primates, développer et maintenir des réseaux sociaux est essentiel pour la survie dans le règne animal. Puisque les groupes sociaux offrent à la fois des perspectives d'accouplement, une chasse coopérative et une protection contre les prédateurs. Mais l'homéostasie sociale, c'est-à-dire le juste équilibre des connexions sociales, doit être respecté. Les petits réseaux sociaux ne peuvent pas offrir tous ces avantages, tandis que les trop grands réseaux augmentent la concurrence pour les ressources et les partenaires. Pour cette raison, le cerveau humain a développé des circuits spécialisés pour évaluer nos relations et effectuer des ajustements corrects, un peu comme un thermostat social. L'homéostasie sociale implique de nombreuses régions du cerveau, notamment le circuit méso-cortico-limbique, ou le système de récompense. C'est ce circuit qui vous motive à manger du chocolat quand vous avez envie de quelque chose de sucré, ou à aller sur Tinder quand vous avez envie de… enfin, vous voyez. Une étude récente a révélé que la réduction des interactions sociales provoquent des envies sociales, et que l'activité du cerveau privé d'interaction sociale est similaire à la privation de nourriture. Alors, si les gens ont faim de connexion sociale, comme ils ont faim de nourriture, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand vous êtes affamé socialement ? Même si j'ai déjà parlé d'expériences où des gens s'isolaient volontairement pendant plusieurs semaines, c'est compliqué pour les scientifiques de pousser les gens à l'isolement et de regarder à l'intérieur de leur cerveau. Mais puisque les liens sociaux sont essentiels dans le règne animal, les mêmes circuits cérébraux se retrouvent à travers différentes espèces. Donc les chercheurs peuvent étudier des animaux de laboratoire pour en savoir plus sur le câblage social du cerveau. Un effet important de l'isolement social est, vous l'aurez sûrement deviné, une augmentation de l'anxiété et du stress. De nombreuses études montrent que retirer les animaux de leurs compagnons de cage augmente les comportements anxieux et la cortisol, la principale hormone du stress. Des études humaines suggèrent également ça, puisque les personnes ayant de petits cercles sociaux ont des niveaux de cortisol plus élevés et d'autres symptômes liés à l'anxiété, similaires aux animaux de laboratoire socialement défavorisés. Sur le plan de l'évolution, cet effet est logique. Les animaux qui perdent la protection du groupe doivent devenir hyper vigilants pour se débrouiller seuls. Et ça ne se produit pas seulement avec les animaux dans la nature. Une étude a révélé que les personnes qui se décrivent comme solitaires sont plus vigilantes face aux menaces sociales telles que le rejet ou l'exclusion. Une autre région importante pour l'homéostasie sociale est l'hippocampe, le centre d'apprentissage et de mémoire du cerveau. Pour entrer dans un cercle social, il faut apprendre des comportements sociaux tels que l'altruisme, la coopération, il faut apprendre les normes du groupe, les visages, les noms des personnes qui sont dans le groupe ou non. Mais le cerveau n'a pas une taille infinie. Il stocke d'énormes quantités d'informations et doit supprimer les connexions sans importance. Donc, comme c'est le cas avec une langue qu'on apprend au lycée, si on ne l'utilise pas, on le perd. Plusieurs études animales montrent que même l'isolement temporaire à l'âge adulte affecte à la fois la mémoire sociale, comme la reconnaissance d'un visage familier, et la mémoire de travail, comme le rappel d'une recette en cuisinant. Chez les humains, des personnes parties 14 mois en expédition en Antarctique ont montré un rétrécissement de l'hippocampe. Dans un autre contexte, les adultes ayant de petits cercles sociaux sont plus susceptibles de développer une perte de mémoire et un déclin cognitif plus tard dans la vie. Donc, même si on ne se balade plus dans la nature, et qu'on passe plus de temps au supermarché qu'à chasser, l'homéostasie sociale est toujours essentielle à la survie. Heureusement, si le cerveau est capable de s'adapter à l'isolement, il en va peut-être de même avec la resocialisation. Bien que seulement quelques études aient exploré la possibilité de réduire l'anxiété et le stress associés à l'isolement, elles suggèrent que la resocialisation répare ses effets. Une étude, par exemple, a révélé que les Wistiti autrefois isolés présentaient d'abord des niveaux de stress et de cortisol plus élevés lorsqu'ils étaient resocialisés, mais se rétablissaient ensuite rapidement. D'ailleurs, les animaux qui ont été isolés ont même passé plus de temps à toiletter leurs nouveaux compagnons. La mémoire sociale et la fonction cognitive semblent également être adaptables. Les études sur la souris et le rat rapportent que si les animaux ne peuvent pas reconnaître un ami familier immédiatement après un isolement à court terme, ils retrouvent rapidement leur mémoire après s'être resocialisés. Et il peut également avoir de l'espoir pour les personnes sortant d'un confinement. Une récente étude écossaise menée pendant la pandémie de COVID-19 a révélé que les personnes avaient un certain déclin cognitif pendant les semaines de confinement les plus dures, mais se sont rapidement rétablies une fois les restrictions assouplies. Malheureusement, de telles études sont encore rares. Et bien que la recherche animale soit utile, elles représentent probablement des scénarios un peu extrêmes, puisque les gens n'étaient pas totalement isolés au cours de la dernière année, contrairement aux souris coincées dans leur cage. Moi, par exemple, même si je ne suis pas allé au bureau, au restaurant ou au cinéma pendant plus d'un an, je sortais quand même pour aller faire les courses, on croisait du monde en se baladant dehors, on pouvait se voir via écran interposé. Bref, l'isolement n'était pas à 100% pour la plupart d'entre nous. Alors forcez-vous à retrouver des interactions sociales, parce que les discussions dans l'ascenseur ou devant la machine à café pourraient bien être cruciales pour votre cerveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine !